Et bien voilà une autre petite recette facile avec de la viande d'agneau hachée. Mais si vous avez votre colis qui arrive directement de la ferme, vous pouvez aussi faire cette viande au couteau comme on fait pour un tartare. Parce qu'on va quand même la rôtir à la poêle. Et donc ce n'est pas un problème si le colis vous arrive avec la viande. On va d'ailleurs commencer par ça. Faire rôtir la viande dans une bonne huile d'olive de nouveau. C'est de nouveau des recettes qu'on peut évidemment faire en avance. La lasagne on peut la préparer et on la réchauffe quand on rentre du boulot. C'est des trucs hyper faciles à faire. La viande qu'on met à la poêle et qu'on va écraser pour bien la séparer. Tu mesures quand tu fais des béchamel et tout ça ? Généralement je mesure oui, moi pas. Non ? Et ça marche sans mesurer ? Une bonne noquette de beurre comme on dit chez nous. Ouais. Voilà, normalement ça marche. Oui, oui. Voilà, ça c'est parfait. Je te laisse, on va mettre la viande ici. Et alors ce qu'on va faire quand notre viande sera cuite, on va garder l'huile et on va faire revenir les courgettes dans l'huile de la viande. Ouais. Ça donne du goût. Ça va donner un goût aux courgettes. On va déjà, donc prenez un plat à gratin, on met déjà un peu de coulis. C'est pas bien ça. Ici notre viande ici, elle est très bien. Je vais l'égoutter pour récupérer le jus de cuisson. Et on va faire sauter les courgettes. Et on peut commencer déjà avec le montage. Si vous utilisez des pâtes sèches, il faut un peu cuire vos lasagnes à l'eau bouillante avant. Voilà, donc maintenant on va monter la lasagne. On va rajouter d'abord un peu de courgettes. Je te laisse faire, tu étends un peu de courgettes. Tu peux le faire un peu rouf-rouf, ça ne doit pas être pico-bello. Alors, maintenant on remet deux feuilles de lasagne. On va mettre la viande. Voilà. Et là-dessus, tu peux verser le restant du coulis de tomate. On remet deux feuilles de lasagne. On va remettre le jus de cuisson. S'il vous reste avec votre béchamel est un peu épaisse, vous mettez, ça donnera du goût à la béchamel qui va franco. Tu avances, tu recules, voilà. Voilà. Vous étendez bien pour que ça soit bien réparti. Tu peux saupoudrer de parmesan. Voilà. Voilà. Un peu de muscade. Et on enfourne dans un four préchauffé à 160 degrés pendant plus ou moins 15 à 20 minutes. Et bien voilà, la lasagne est prête, elle est croustillante à souhait et Arnaud va nous l'amener, il la sort du four. Là, voilà Gérald. Pas se brûler. Pas magnifique, ça ? Très très chaude. Et bien voilà, alors petit rappel. Par exemple, l'agneau, 13% de la consommation d'agneau chez nous en Belgique est de production belge. Tout le reste vient de Nouvelle-Zélande, d'Irlande, d'Angleterre et d'Australie. Donc si vous allez chez votre boucher, demandez-lui quand même s'il sait d'où vient la viande d'agneau qu'il vous vend. Bon appétit. Bon appétit.